Il est nécessaire de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et la spiritualité n'échappe pas à ce précepte, je dirais. Et dans cet épisode, j'aimerais que l'on parle d'un point clé, c'est de la spiritualité moderne, de tous les enseignements que l'on peut avoir aujourd'hui. Et pour se rendre compte des origines de celles-ci, et surtout d'une mécompréhension globale de ce que l'on utilise pour justement mettre plus de conscience sur les choses et ainsi savoir comment mieux appréhender les différents courants, parce qu'ils sont divers quand même de spiritualité, voir les points communs, voir les points de distinction, et en d'autres termes, savoir où est-ce que tu es et d'où viennent les enseignements que tu utilises aujourd'hui. Également, on va faire le point entre spiritualité et religion. Et tout cela, on va en parler d'un point de vue sociologique, mais aussi historique. Donc, ça va être intéressant vraiment à plus d'un titre. On est parti donc sur les origines secrètes de la spiritualité moderne. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on est vraiment axé spiritualité, mais on va voir qu'on va être pas mal axé aussi histoire et sociologie. Et je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur, penseur. Et mes spécialités, comme tu le sais, sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience. Et c'est au travers tout particulièrement de disciplines clés que sont l'énergramme, les neuf types de personnalités, les neufs familles de personnalités, la spirale dynamique qui va nous intéresser aussi pas mal aujourd'hui, qui va être vraiment en tâche de fond, qui permet de comprendre les évolutions de notre ego, les évolutions de notre conscience, les évolutions de société. Mais également, le tarot alchimique. On va d'ailleurs évoquer rapidement un tarot. Et donc, on est parti sur cet épisode sur les origines secrètes de la spiritualité moderne. Et ici, vraiment, le premier point que je dois dire, c'est que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Donc, on va vraiment l'aborder en termes, le voir comme une sorte d'introduction, plutôt de fondation. Et si ça t'intéresse, on pourra aller plus loin sur d'autres épisodes. Alors, pourquoi, justement, il est intéressant de se poser la question sur la spiritualité moderne ? Mais je vais prendre un cas concret. C'est le cas du tarot. Typiquement, non, pas du tarot, des oracles. D'ailleurs, c'est intéressant, des oracles. Généralement, on dit aussi tarot et oracle. Et souvent, on tendance à se dire que l'oracle, c'est un peu une version différente ou un peu adaptée du tarot selon son créateur. Et sur certains tarots, on peut voir, par exemple, des figures comme par exemple des tarots où on va avoir des anges qui vont être présents et on verra sur le même tarot, mêlés aux anges, les chakras. Et dans les courants spirituels, il n'est pas rare de parler, justement, de tes guides, de tes anges gardiens, de parler de synchronicité, de parler également de tes chakras ou de parler de kundalini, de mémoire akashique. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que nous sommes face à ce que l'on appelle un syncrétisme. C'est-à-dire que, et c'est vraiment le point fondamental pour démarrer ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on est sur une réunion de courants religieux, à la base, parce que oui, on parle avant de spiritualité, parlons de religion, de courants religieux qui viennent d'origines distinctes. Et ainsi, à chaque fois que tu entends parler d'anges gardiens, eh bien la référence, elle est biblique, purement et simplement. Mais alors, c'est étonnant de dire, ok, on a les anges gardiens, donc une référence biblique, donc plutôt occidentale, et de l'autre côté, on va la mélanger avec une référence orientale, avec les chakras par exemple. Et il n'est pas rare de voir des disciplines qui justement mixent les deux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Et plus encore, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce n'est pas du grand n'importe quoi ? Alors, je vais y répondre à tout cela. Et je vais te donner, bien évidemment, comme toujours, et comme pour chacune et chacun de ceux qui te donneront un avis sur un sujet quel qu'il soit, il est forcément orienté par rapport à la perception de l'individu et donc ma propre perception des choses. Et ma perception est vraiment orientée sur la connaissance de ces différents voies. Alors après, je ne suis pas expert de certaines d'entre elles, bien évidemment, mais aussi surtout de ma passion sur l'aspect historique. Et vraiment, je me rends compte déjà d'un premier point, c'est qu'il y a différents courants de spiritualité. On va retrouver sur chaque courant et la diversité est de plus en plus large, mais on va retrouver quand même des socles communs. Et on va retrouver aussi des ponts. C'est-à-dire qu'il ne va pas être rare d'entendre parler de Kundalini d'un côté, de mémoire akashique, de chakra, d'ange gardien, de guide, de synchronicité. Et également, tu auras peut-être entendu, de l'ère du verso. Et on retrouve donc ici plusieurs choses. Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue des religions, on a donc les chakras, on est plutôt orienté sur du bouddhisme, donc on est plutôt orienté occidental. On a les mémoires akashiques qui proviennent du mot akasha qui vient de l'hindouisme. On le retrouve également dans le bouddhisme. La Kundalini également, on est encore sur l'hindouisme. Et là, déjà, de ce point de vue-là, on pourrait rajouter d'autres approches, comme des approches, par exemple, orientales, qui là, typiquement, prennent leurs racines purement en Orient, comme par exemple, l'acupuncture, le yoga, le shiatsu, et autres. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on voit que je mélange ici des concepts ou des approches spirituelles et des méthodes de thérapie, parce qu'il y a vraiment une partie philosophique et spirituelle qui est très fortement présente sur ces thérapies-là. Et donc ici, on le voit, et on le voit beaucoup en Occident, on a une tannace à envier, à voir que l'Orient, que toute la partie plutôt asiatique, connaît ou voit des choses en termes de spiritualité, d'énergie, que nous, occidentaux, nous avons passé, nous n'avons pas vu. Que des choses qui, finalement, n'ont pas... Même, je vais le reformuler différemment, un peu comme si, en fait, finalement, que ce soit en Europe, que ce soit aux Amériques, eh bien, sachant qu'il y a une forte influence européenne vue avec toute la particularisation et tout ça, bon, on ne va pas rentrer à ces sujets, ça, c'est encore une autre, toute autre chose, mais on se rend compte que sur la culture, on va dire, la culture purement occidentale, ou plutôt la culture qui émergeait, finalement, de l'Europe, qui est su plutôt de la Renaissance, de l'ère industrielle et tout y quanti, eh bien, on a, finalement, perdu cette connexion spirituelle, au divin. Et on pourrait avoir tendance aussi à se dire, finalement, que c'est peut-être même la religion, et tout particulièrement la religion catholique, qui nous a coupés de cette approche spirituelle et de ce lien-là. Dans un certain sens, ce n'est pas faux. Clairement, clairement. Si on prend l'aspect de la spirale dynamique, alors la spirale dynamique, c'est une discipline qui permet de comprendre l'évolution des êtres humains, l'évolution des sociétés, l'évolution de conscience. Si tu veux en savoir plus, regarde un lien en description où je t'explique plus en détail ce qu'est la spirale dynamique et comment ça fonctionne. Et sur la spirale dynamique, on comprend qu'en fait, on était sur le dogme des religions, niveau bleu, en spirale dynamique, pour ceux qui connaissent. Et ce dogme-là a amené, par exemple, l'inquisition. qui a fait une forme de chasse aux sorcières vers tout ce qui est une approche, une forme de mysticisme. Puis après, il y a eu le niveau orange, l'ère industrielle, où finalement, la science est devenue la nouvelle religion. Et là, on a pu voir certaines dérives qui sont orientées matérialisme, mais plus que ça, vers ce que l'on appelle le scientisme. Parce que le scientisme est véritablement un dogme qui est présent et qui est très ancré sur les sociétés, je dirais plutôt les sociétés du 20e siècle. Ça tend à changer, certaines personnes sont encore très ancrées sur cette approche-là. Certains niveaux de conscience de chacun peuvent nous amener là-dessus. Mais on se rend compte qu'on a vraiment cette forte influence qui vraiment nous a coupés à la partie spirituelle pour nous amener sur la partie matérielle. Matérialisme, ce n'est pas pour rien. Et c'est intéressant, moi vraiment, je fais ce distinguo entre le ciel et la terre. D'ailleurs, on peut parler de ces fameux éléments, l'élément de la terre et l'élément de l'air. On va en parler des quatre éléments d'ailleurs. Et on va en parler tout de suite. Mais je vais finir ma phrase. Et finalement, on a une énergie de la terre vers le bas, l'air vers le haut et l'air spiritus, spiritus, le souffle, l'esprit, spiritualité. Et la terre, la matière, le concret, là on est sur le matérialisme. Et donc, on a vraiment cette oscillation qui peut se faire et cette coupure qui s'est fait à un moment donné qui est cette perte de spiritualité. Et donc, cette sensation finalement que la spiritualité, et on va voir que ce n'est pas le cas, cette spiritualité a été, a disparu de l'Occident. Et finalement, comme elle a disparu de l'Occident, eh bien, on la retrouve à Norien. Alors du coup, là maintenant, je vais faire une petite pause. On ne va pas dire pause publicitaire parce que ça va concerner les élèves du programme Les chemins de la connaissance de soi qui est un programme que tu retrouveras en description. C'est le premier lien. Et juste pour vous dire et pour celles et ceux qui souhaitent le rejoindre aussi, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. Donc, sur ce programme Les chemins de la connaissance de soi, je mets toutes les semaines des nouveaux cours à disposition. Et là, sur les deux dernières semaines, on a été axé, alors déjà, il y a eu tout un cycle sur l'abondance, on a d'ailleurs parlé sur des précédents podcasts, mais sur les derniers cours, on était sur les quatre éléments, donc qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Et justement, comment ils vont nous aider, ils vont t'aider à grandir en tant qu'être, ils vont te connecter à ta conscience supérieure et justement, comment arriver à gérer les différentes situations de vie et ton rapport à toi-même, à ton équilibre émotionnel, ton équilibre mental, ton équilibre matériel au travers de cette approche des quatre éléments. Tu vas voir, c'est juste passionnant et si tu veux rejoindre, si tu as déjà rejoint les cours, tu vas le retrouver comme d'hab sur ton espace mobile, si tu ne l'as pas rejoint, tu as le lien dans la description. Et c'est intéressant parce que là, je te parle des quatre éléments. Les quatre éléments, on le retrouve aussi parfois sur certaines approches, par exemple, sur le tarot. On va y revenir après. Et les quatre éléments, typiquement, c'est une approche qui est occidentale, qui n'est pas orientale. En Orient, par exemple, si on voit en Chine, on va parler de cinq éléments. Et sur ces cinq éléments-là, on va retrouver, on pourra se dire oui, mais sur les cinq éléments, on retrouve l'eau que l'on retrouve sur les quatre éléments. Et en fait, ce n'est pas du tout la même approche. Sur les quatre éléments, ce sont quatre entités. Sur la philosophie taoïste, en Chine, les cinq éléments vont être plus focalisés sur des énergies. Et paradoxalement, ils vont faire référence aussi à quatre saisons plus un élément complémentaire. Donc, c'est intéressant parce que là, ce que je viens de te dire là, sur les cinq éléments, les quatre éléments, c'est qu'on sent qu'il y a des ponts qui peuvent être faits et en même temps, ce n'est pas la même chose. Et comment peut-on justement faire ce fameux syncrétisme, ce fameux lien, ce fameux mélange, ce fameux cocktail entre deux approches philosophiques, spirituelles différentes ? Et est-ce que c'est bon ? C'est là où on va arriver sur la partie historique. Mais avant cela, c'est pour ça que je me rends compte que c'est une introduction et qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que vraiment, 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 je t'invite à me dire que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par n'importe quel canal de communication, sur tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui parce qu'on est en train d'aborder vraiment un sujet super intéressant et super important, des sujets, ce que tu aimerais que je développe un peu plus. Crois-moi, ce que je ferais avec grand plaisir parce que c'est des sujets passionnants. Donc, pour revenir sur tout cela, on parle de vraiment deux approches. Donc, je viens de te dire qu'il y a vraiment deux, on va dire deux grands courants. Il y en a plus de deux, bien évidemment, mais on va dire qu'il y a deux courants majoritaires. Donc, il y a le courant que j'appelle occidental et le courant qui est oriental. Alors, le courant oriental, on a déjà parlé en amont. On a compris que l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, on peut retrouver également au Japon certaines approches de la culture. C'est un peu moins connu, on va le voir plus sur les arts martiaux, mais on se rend compte que voilà, sur la partie asiatique tout particulièrement, il y a toute une culture, il y a de nombreux, tout un courant. Par exemple, la notion de réincarnation aussi, ça en fait partie, qui aujourd'hui est très très présent dans la spiritualité moderne. Au tel point qu'on a tendance à se dire qu'en fait, ils ont tout compris et nous, on n'a rien compris. Alors, si on creuse, tu vois, je t'ai parlé d'Occident, parce que vraiment, je te parlais de, mais je vais quand même parler aussi d'autres cultures et on peut trouver dans d'autres cultures, tu vois, par exemple, en Amérique du Sud, alors, on pense rapidement, naturellement, aux Incas, aux Mayas, à toutes ces cultures-là, mais il y a des peuples, je pense par exemple, ici au Chili, on a des cultures, on a les Mapuche, les Honas et bien d'autres encore qui, aux Etats-Unis, pareil, avec les différents, les différents peuples indiens et quand on s'intéresse un peu à leur culture, on se rend compte qu'il y a des approches, des formes de spiritualité qui sont bien personnelles, une religion aussi, parce que toujours, on a un noyau, un noyau qui est un noyau mythologique, puis religieux, ça, la spirale dynamique l'explique super bien avec les niveaux oraux, les niveaux tout particulièrement, le second niveau qui est le niveau violet sur le côté monde magique sur lequel on va créer des mythes, des cultures, des rites et après, le niveau bleu qui va structurer un dogme et une religion et aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on tente beaucoup de plus en plus au niveau vert de la spirale dynamique qui est un niveau sur lequel on est en train de s'ouvrir et on est en train de sortir du dogme religieux tout en faisant une forme de syncrétisme de micmac, j'ai envie de dire, de différentes approches et donc là, j'ai parlé de culture et de courant d'approche philosophique et spirituelle que l'on va trouver donc en Amérique, je donne l'examen Amérique du Sud, on va en retrouver également en Afrique, on va en retrouver par exemple aussi dans toutes les cultures que ce soit sur certaines îles comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée, les fameux moaïs aussi que l'on va retrouver à l'île de Pâques, donc là aussi, on retrouve aussi des cultures et une propre approche du spirituel et du sacré, c'est vrai que je n'ai pas dit ce mot-là mais une approche du sacré et donc j'ai omis si à main de te parler de ce fameux donc on a parlé du grand axe asiatique de spiritualité avec bon voilà différentes religions, différentes approches mais qui finalement vont trouver des racines assez communes et on a également la partie qui est liée à la partie je dirais plutôt européenne alors on pourrait parler également du monde arabe aussi où il y a des choses très très intéressantes mais d'ailleurs on retrouve par les mélanges culturels qui vont être trouvés on va retrouver si on prend par exemple les trois grandes religions qui vont être plutôt présentes nord de l'Europe enfin non pas nord d'Afrique, Europe on va retrouver quoi ? on va retrouver la religion le christianisme je n'ai pas dit la chrétienté le christianisme avec ses différents axes le catholicisme l'orthodoxie le protestantisme on va retrouver le judaïsme aussi et également on va retrouver l'islam et c'est intéressant donc on a ces trois courants qui juste qui en plus si on regarde d'un point de vue que ce soit sur le corin sur la bible sur la torah on va quand même avoir des sources sur l'histoire ou du moins la structuration la vision du monde et de l'histoire on va retrouver des sources communes un chrétien pourra discuter très facilement avec un juif du roi Salomon de David d'Adam et Ève et ils pourront également il y a cette notion aussi que dans le corin on a également Jésus qui est un prophète donc certes ça va créer des échos ça peut créer un certain niveau de spirale très dogmatique c'est à dire le bleu des frictions parce que non comment tu peux dire que Jésus fils de Dieu est un prophète mais si on regarde finalement avec une vision un petit peu plus de recul un peu plus ouverte j'ai envie de dire et c'est vraiment le but du travail que l'on fait à Sam que ce soit au travers des podcasts ou des cours et bien on se rend compte qu'il y a quand même un socle commun et donc on a le droit de se dire ok il y a Nico il y a un socle commun mais c'est quand même assez dogmatique sauf que sur ces courants là il y a quand même un axe spirituel qui est très fort je parlais souvent avec l'énéagramme d'Evagre le Pontique de ce chrétien du 4ème siècle après Jésus-Christ qui a fait les prémices des sept péchés capitaux avec les huit passions qui finalement font le lien avec huit des neuf types énéagrammes et Evagre le Pontique c'est quoi ? c'est un père du désert c'est ce qu'on appelle des gnostiques chrétiens et donc c'était tout un courant chrétien de ces siècles ces premiers siècles du christianisme qui étaient dans des approches beaucoup plus spirituelles donc on a l'agnostique dans la chrétienté mais si on regarde sur cette approche très orientée sur des courants on va dire plus proches de la spiritualité tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui on va le trouver également parmi les soufis aussi tous les courants soufis dans la religion musulmane on va le retrouver également avec les kabbalistes dans la religion judaïque et c'est intéressant donc de voir que finalement il y a des choses qui sont présentes là et je te parlais des quatre éléments et les quatre éléments c'est quoi ? et bien là c'est l'héritage gréco-romain et on a également tout ce terreau culturel tous ces outils toutes ces pratiques qui sont présentes qui ont été transmises également dans la culture religieuse aussi si on parle de la chrétienté on va les retrouver ces éléments sous d'autres formes le simple fait par exemple de fêter Noël et de voir une corrélation avec le solstice d'hiver ce n'est pas un hasard Pâques également donc il y a vraiment des dates clés qui nous font comprendre que en fait les liens sont beaucoup plus forts beaucoup plus présents qu'on ne pourrait l'imaginer entre chacune de ces religions et au-delà de ça qu'on peut trouver une certaine spiritualité et allons-y sur la spiritualité et sur les approches qui vont être présentes de façon moderne donc on avait parlé notamment je t'avais dit des anges les anges gardiens typiquement on voit le lien biblique sur les anges gardiens je t'ai parlé aussi de l'ère du verso et ça c'est intéressant parce qu'on parle d'astrologie ici et on parle d'une astrologie qui est une astrologie alors là pareil on a l'astrologie on connait les signes chinois donc l'astrologie asiatique mais nous ce qu'on connait beaucoup c'est l'astrologie occidentale avec les douze signes du zodiaque et cette notion d'air en fait c'est alors ça c'est Carla qui t'en parlerait plus en détail que moi parce que je suis vraiment pas un expert de ce sujet là mais c'est ce qu'on appelle l'ère du verso aujourd'hui c'est ce sont des aires astrologiques qui durent à peu près alors je me rappelle plus exactement mais un peu plus de 2000 ans 2300 2100 entre 2100 et 2300 ans et on dit généralement environ 2000 ans et en fait ça amène des cycles et pour la petite anecdote si tu regardes sur la bible on parlait du taureau du veau sacré on a des références avec le signe du taureau et donc ça en fait et dans les premières religions les proto-religions on va retrouver aussi ce symbole là et après le bélier et donc c'est parce que à l'époque il y avait la fameuse la fameuse ère du taureau qui s'est terminée avec l'ère du bélier et il est dit selon les traditions que l'arrivée de Jésus-Christ a amené avec elle l'ère du poisson alors on revient en arrière tu vois c'est taureau bélier poisson verso et donc après verso ça sera capricorne et mais on a le temps ça c'est dans plus de 2000 ans il faudra faire plusieurs réincarnations pour cela et d'ailleurs réincarnation là on est typiquement sur du bouddhisme mais on peut se rendre compte qu'il y a des approches occidentales qui comme par exemple transmigration de l'âme qui qui ont des concepts assez proches et donc là encore une fois pour parler des fameux syncrétismes et et donc on se rend compte pour en venir à mes moutons mes moutons du bélier que donc le poisson c'est Jésus-Christ et on le retrouve d'ailleurs ce symbole du poisson qui est présent qui était un symbole de reconnaissance de la chrétienté donc de tous les courants les courants qui qui avaient justement cette religion la religion chrétienne au début des premiers siècles après Jésus-Christ après ça a été remplacé très rapidement par la croix tout particulièrement sur l'église catholique mais on retrouve ce poisson là tu regarderas et tu le verras sur plein de de monuments et ce qui est intéressant aussi qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur le poisson c'est que c'était un signe de reconnaissance pour les premiers chrétiens parce qu'ils étaient persécutés alors qu'on tendance à avoir la persécution plus sur l'inquisition qui était justement sous l'égide de l'église donc c'est intéressant à voir un peu comment l'histoire évolue comment ça se passe et par rapport à cela donc l'ère du verson là où je voulais en venir c'est que c'est un concept qui est purement purement occidental et l'astrologie à l'édoucine aussi que l'on retrouve également beaucoup aujourd'hui et donc les différents courants ce qui est c'est là on en vient aux origines secrètes de la spiritualité moderne on se rend compte qu'ils viennent de loin mais pourquoi à un moment donné on a eu toute cette mouvance hindouiste cette mouvance bouddhiste qui est arrivée jusque à l'occident on peut parler d'ailleurs du yoga et le yoga l'effervescence et la grande la grande évolution du yoga elle est plus occidentale qu'orientale c'est ça qui est paradoxal c'est que le yoga l'origine est orientale mais son développement tel qu'on le connait aujourd'hui il est occidental et en fait tout cela vient essentiellement de l'époque du new age et de tout ce courant là donc on est au début des années on est dans les années 60 les années 70 alors c'est intéressant on est aux Etats-Unis c'est vraiment plus spécifiquement le berceau et en Californie tout particulièrement Berkeley d'ailleurs je me rappelle une fois que j'étais allé à Berkeley il y a 15 ans de ça pour mon ancienne carrière professionnelle quand je bossais dans le spatial donc on était allé voir la voie Berkeley et on était passé devant le premier champ de hippie qui est protégé à Berkeley c'était assez il n'y avait rien à voir c'était un champ c'était juste pour le symbole mais c'est intéressant qu'ils avaient gardé justement ce symbole là et donc sur ces courants new age donc on a vraiment eu tout cet apport qui est avec cette culture qui est très orientée sur la méditation sur justement la notion de chakra de connexion la notion aussi de psychédélique avec la recherche d'état altéré de conscience d'ouverture de conscience ou d'expérience mystique chaque chose est un peu liée et aussi toutes les mouvances qui sont sorties après de la psychologie moderne comme par exemple les courants que sont la PNL l'analyse transactionnelle avec Palo Alto l'école Palo Alto la systémie l'énéagramme et toutes ces approches là qui viennent de ces mouvances là donc on est finalement on est les héritiers de ces mouvances là qui après ont changé ont évolué se sont diversifiés se sont structurés et c'est là où a été fait ce syncrétisme mais ce qui est intéressant et c'est là où je voulais en venir sur ce podcast c'est qu'en fait ce syncrétisme il n'a pas été fait par le courant du New Age en fait les courants du New Age ont été eux-mêmes influencés par parce que c'est toujours l'influence de l'influence de l'influence par d'autres courants on est plus alors là on vient à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle par des courants occultistes donc les occultistes de ces époques là et tout particulièrement une femme du nom une russe du nom d'Helena Blavatsky qui est la créatrice du courant qui s'appelle la théosophie tu as peut-être entendu parler de ça peut-être que tu connais tu as entendu parler aussi d'ailleurs il existe des écoles sur cette mouvance de Rudolf Steiner avec l'anthroposophie qui est une suite de cela et Blavatsky en fait elle n'est pas la seule mais avec certains occultistes de cette époque là ont beaucoup voyagé et donc elle a rapporté au travers de son approche qui est donc l'anthroposophie ces mouvances ces courants qui sont des courants liés à la partie liée à l'hindouisme au bouddhisme et par exemple le personnage de Ridu Krishnamurti que tu connais peut-être ce grand nom de la spiritualité de la philosophie et bien typiquement il était il appartenait à la théosophie d'ailleurs il l'avait reconnu comme une sorte de alors je n'irai pas jusqu'à Messie mais de 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 sage quand il était très jeune après il en est sorti et et c'est intéressant de voir que finalement cela a influencé et ces courants occultistes du fin du 19ème et début du 20ème ils sont intéressants aussi parce qu'on va retrouver par exemple Messmer avec le magnétisme animal qui a amené justement les bases de l'hypnose on va retrouver également les le mythologique Fulcanelli avec l'alchimie l'alchimie aussi on en parle en termes de spiritualité tu sais moi c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup et finalement l'alchimie a retrouvé ces moments de grâce à cette époque là c'est marrant l'alchimie celle qui est connue aujourd'hui c'est plus l'alchimie occidentale mais il y a également un type d'alchimie orientale donc et chinoise tout particulièrement donc les occultistes aussi parmi les grands noms aussi il y a Allan Kardec qui a fait les premières expériences scientifiques autour du spiritisme et donc on a tout ce tout ce mouvement sous ce courant là et là ici on va retrouver l'alchimie on va retrouver donc le fameux le magnétisme aussi tel qu'on le connait aujourd'hui on va retrouver le tarot donc on a les fondations de l'hypnose aussi mais aussi si on va encore plus loin on se rend compte que tout cela et bien ça vient quoi ? ça vient du mouvement de la renaissance qui a été un retour à une forme de spiritualité et des courants philosophiques qui viennent de l'antiquité gréco-romaine puisque c'est renaissance c'est faire renaître tout ce trésor là qui a été un petit peu occulté pendant quelques siècles de catholicisme mais en même temps avec d'autres courants qui sont derrière et si on remonte sur ces courants hélénistiques donc à l'époque de de l'effervescence de la Grèce antique et puis plus tard de la Rome antique on se rend compte qu'eux-mêmes ont été influencés par d'autres courants qui étaient en amont par exemple l'Egypte l'Egypte on dit toujours les pharaons ceci cela mais l'Egypte ça a été des millénaires et l'Egypte aussi a elle-même été influencée par d'autres civilisations en amont comme par exemple l'épopée de Gilgamesh c'est intéressant de voir que finalement on revient sur des origines qui après se structurent et donc on en vient aujourd'hui et aujourd'hui on a ce ce syncrétisme là qui est ce mélange qui est lié beaucoup à la mondialisation qui est vraiment un mélange de différentes cultures de différentes de différentes perspectives et la grande question c'est est-ce que ce syncrétisme est une bonne ou une mauvaise chose parce que c'est vraiment la question qu'on s'est posée en amont et en fait la réponse elle est c'est pas forcément ça peut être une mauvaise chose si elle n'est pas compris en revanche c'est une bonne de l'autre côté plutôt c'est une bonne chose parce que ça permet également d'avoir une ouverture un élargissement de cela mais pour qu'il y ait cet élargissement là il est nécessaire d'y mettre de la conscience c'est c'est pas déconnant de parler à un moment donné d'ange gardien et de parler de kundalini mais encore faut-il savoir de quoi on parle et justement comment ces deux approches se présentent et quand on parle de kundalini savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire derrière quelle est la base quelles sont les origines hindouistes cachées derrière derrière ce concept là et moi c'est un peu ça finalement que je déplore sur certains courants certains mouvements ou certains enseignements c'est que il n'y a pas cette recherche il n'y a pas cette curiosité on va utiliser des mots on va les réemployer sans forcément aller chercher pourquoi est-ce qu'on dit ça qu'est-ce que c'est exactement tout le monde parle de l'ère du verso dont je t'ai parlé précédemment c'est quoi l'ère du verso qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce que c'est là comment ça se présente d'un point de vue astrologique quelles ont été les aires précédentes tout ça nous amène du sens nous amène de l'intelligence derrière et permet finalement de faire un syncrétisme mais un syncrétisme qui est sain et un syncrétisme qui va permettre non pas d'avoir une vision qui va être liée à une seule approche mais une ouverture et une complémentarité bien évidemment malgré cette complémentarité là c'est ma perspective peut-être que je me trompe mais il me semble nécessaire quand même d'avoir on va dire plutôt des axes de spécialisation parce qu'il y a tellement à chercher que ce soit par exemple si on a parlé d'alchimie rien que de ce côté là si on a parlé de la partie qui est liée aux mémoires akashiques à tout ce qui est autour de ça il y a tellement de choses à avoir de ce côté là on a parlé d'astrologie rien que là c'est tout un monde et vraiment d'avoir des approches plutôt de prédilection tu vois par exemple moi je te parlais du ce que j'appelle le tarot alchimique pourquoi je l'appelle tarot alchimique parce qu'on utilise les symboles de l'alchimie on utilise tout cet apport mais cet apport qui fait sens au sein du tarot et qui en même temps est complémentaire donc c'est pour cela que moi en termes de vibration je suis plus proche de cet apport qu'ont pu faire les occultistes dirons-nous du 19ème et puis de la renaissance tu sais que moi je suis un passionné de la renaissance tout particulièrement la renaissance italienne qui a pris naissance vraiment en Florence et sur cette partie-là on va retrouver ces liens par exemple si on revient à Dante aussi avec la divine comédie on voit le lien avec le côté le côté biblique d'un côté et en même temps sur le côté de l'antiquité des mythologies gréco-romaines bref 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 c'est passionnant c'est tout un monde ce sont des mondes des mondes qui se croisent et qui amènent justement une richesse incroyable et vraiment j'espère que ce podcast aura pu vraiment t'ouvrir à cette conception de tout cela mais plus que cela j'espère qu'il va surtout t'inviter à aller chercher le pourquoi de tes croyances je dirais spirituelles mais au-delà de tes croyances de tes approches de prédilection de ce qui t'intéresse et de voir pourquoi c'est là qu'est-ce qui l'a amené là et comme on l'a dit justement pour pouvoir construire l'avenir comprendre le passé savoir quel est son passé pour connaître son avenir et le préparer parce que finalement le passé d'une discipline que tu utilises aujourd'hui c'est également ton passé tu es l'héritière ou l'héritier de on a vu de siècles mais c'est même plus que ça de millénaires de transmission et d'évolution de savoir je dirais plutôt de connaissance c'est pas la même chose de savoir la connaissance de connaissance et tu es tu seras également tu es sans le savoir en train de passer le flambeau aux générations futures donc tu fais ce lien là et je trouve que c'est ça nous donne ça nous redonne un sens de responsabilité sur cela mais en même temps ça nous donne aussi ça met encore plus de valeur sur ce que l'on fait et sur ce que l'on apporte j'espère que ce podcast t'aura pu t'aider au maximum ça a été un régal vraiment je prends toujours du plaisir à faire ces podcasts mais alors celui-là tout particulièrement si tu veux aller plus loin avec moi tu as donc la spirale dynamique qui aide à comprendre les sociétés et les éveils les évolutions de conscience tu as en dessous également l'énagramme on l'a évoqué mais surtout les derniers cours des chemins de la connaissance de soi que tu trouveras bref tu as tous les ressources qui sont en description c'était un plaisir on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre sujet comme d'habitude je ne sais pas de quoi je vais parler mais en tout cas ça sera passionnant comme ça l'a été maintenant je te dis à très vite je te dis à très vite je te dis à très vite je te dis à très vite